bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog allez aujourd'hui on s'en va on part à la mer pour la journée on va à Karilorouet à la réserve de poissons et Meric va s'en donner à coeur joie parce qu'on a été à la grande motte la semaine dernière et là bas c'est que du sable il n'a pas plongé il n'a pas passer là je vais mettre le basque le tuba je vais je vais retrouver les choix de mon enfance voilà moi je suis là bas tous les étés j'étais là bas forcément j'adore explorer les fonds marins maintenant j'explorais les montagnes avec les loups mais avant j'explorais les fonds marins avec les poissons je suis resté dans le même domaine un peu les animaux voilà donc là notre mission c'est de trouver un parasol parce qu'en fait on n'avait pas de parasol parce qu'on n'avait pas beaucoup à la mer moi avec mon vitiligo alors voilà je parle de ton vitiligo j'en profite pour parler aussi de mon truc j'ai deux tasses planches qui sont apparues sur le ventre et je dis à Solien mais c'est pas du vitiligo ça en fait j'ai tellement bronzé que bah ça ressent j'ai jamais vu en fait c'est de petites cicatrices et du coup tu vas filer ton vitiligo c'est pas contagieux n'importe quoi et après si si c'est ça si c'est ça ben écoute je suis amoureuse je partage tout voilà je suis un beau cadeau voilà je cherchais un parasol on a fait plusieurs décathlon à dire chez nous bien sûr il n'y en a plus beaucoup bel air il n'y en a plus non plus donc en fait on arrive en fin de saison donc trouver un parasol ça va être compliqué moi je vais me permettre de rester sans parasol là on va rester un moment donc voilà vous voyez là j'ai toutes mes marques qui ressortent et voilà c'est la vie là c'est pas grave on n'en meurt pas c'est pas grave voilà juste à prendre à vivre avec j'ai mes pieds qui sont attaqués maintenant donc ça fait tout bizarre parce que mes orteils ils ont des petits coups blancs ils sont bon bah c'est pas grave allez donc mission trouver un parasol et puis aller les arder au port de l'eau voilà donc on a trouvé le parasol à décathlon et la carotte on a acheté il y a un petit magasin de plage et 3 euros la carotte alors qu'à décathlon elle est à 5 euros donc elle est jaune aussi on la voit pas mais donc très content de notre petit parasol alors aimerie qu'il est allé à l'eau par contre il a du courage parce qu'il y a plein de méduses a priori des toutes petites mais il y a plein de méduses donc tout le monde est au bord de l'eau personne se baigne trop et c'est un peu pas cool voilà donc on est reparti de la mer ça y est entre temps on s'est arrêté chez ikea on a été très sage edge j'ai dit edge au moins dix fois il n'a pas extertonné ce que veut dire quoi être parce qu'ils ont marqué est-ce derrière les t-shirts et non qu'ils se demandaient ce que ça voulait dire moi je pense que c'est dire bonjour non alors salut à mon avis salut un monsieur qui s'est retourné qui m'a dit edge voilà on s'est compris on s'est laissé tenté par des petites choses pas très bonnes mais j'avais fait un rayon alimentaire avec de l'alimentation un peu suédoise les trucs à la cannelle c'est pas bon du coup moi je vais à mcdo et du coup on a pris des petits je pensais que c'était au chocolat comme ça et en fait c'est à la cannelle mais moi je trouve que c'est pas mauvais ça fait comme les petits biscuits roulés quand on est enfin là qu'on achète dans le commerce comme ça mais seulement c'est pas c'est pas du biscuit roulé c'est pas le le biscuit gâteau comme on fait c'est plutôt de la brioche et c'est pas mauvais j'ai pas du tout c'est pas mauvais bon ça surprend c'est fait parce que je pense que c'est que je vais pas t'embrasser de la journée ma belle je pensais que c'était du chocolat mais c'est de la cannelle mais c'est pas mauvais du coup il va se prendre un mcdo à je reviens aux sources donc on est donc allé à la mer à car il roué on s'est régalé il a plongé il avait des poissons qui super content plein de méduses par contre des gens sont faits brûler piqué je sais pas comment on dit piqué piqué voilà donc moi franchement je suis pas trop allé à l'eau déjà que je suis pas trop mais je suis pas allé à l'eau ce soir on dort chez les parents des murites et demain on va au mussem c'est le musée des civilisations d'europe et de méditerranée il se trouve à marseille à côté du vieux port avant d'arriver au vieux port je crois c'est ça chou ouais voilà donc demain on fait ça 1 1 1 2 1 2 2 2 bonjour bonjour ça y est nous sommes le lendemain d'hier le lendemain d'hier après une bonne soirée une bonne nuit on est parti ce matin on est allé dans un resto très sympa italien dans le vieux vitrolles je vous mettrai en barre d'infos le nom du resto on a très bien mangé le canti le canti voilà c'était très bien et là on est arrivé au musem ça y est donc on a la vue sur les îles du frioul je crois voilà je crois que c'est ça parce qu'on a le soleil parce que c'est ça les îles du frioul et voilà et donc on va aller où c'est mais il ya du monde déjà on va pas traîner et je vous montrerai la vue après de tout ce qu'on a autour parce qu'on a la palais du pharo la cathédrale de la major le fort saint jean la basilique d'entraide de la garde vraiment chez moi je suis chez moi ici bah oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a mangé aussi dans un petit resto dans le musée avec une belle vue, c'était très beau. Là on est en train de traverser Marseille, donc moi je suis perdue, moi je suis au bout de ma vie. Mon chéri il assure, ça traverse au vert, c'est catastrophique, moi rien que de voir tout ça ça m'angoisse. Mais pour revenir sur l'humusem, c'est magnifique. Il y avait une exposition sur tout ce qui est pays de la Méditerranée, sur les arménagers, il y avait sur la cuisine méditerranéenne, donc très axée sur la cuisine orientale, avec des poteries, plein de belles choses. Il y avait aussi la maternité de A à Z, avec tout ce qui concerne l'impériculture et tout ce qui concerne aussi l'obstétrique. Et voilà, assez impressionnant pour l'époque, les ustensiles qu'ils avaient déjà. Et je me dis heureusement qu'on a fait du progrès, parce que franchement les pauvres femmes qui à l'époque accouchaient, qui avaient des gros bébés, qui accouchaient naturellement, très très compliqué. Mais voilà, une belle expo. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait le folklore français, donc toutes les tenues folkloriques des différentes régions. Il y avait aussi les Roms, avec malheureusement tout le côté, moi je ne pensais pas que c'était ça. En fait, toute la trappe qu'ils ont eue, parce qu'on parle beaucoup des Juifs, on parle énormément dans les manuels scolaires, on parle énormément des Juifs, mais on ne parle pas des Roms, des Gitans, des Tiganes. Et franchement, il y avait des camps d'extermination, c'était assez noir comme exposition, mais ça permet d'apprendre des choses, ou de se rappeler des choses. Voilà, donc maintenant nous rentrons à la maison. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-nous si vous avez déjà visité le musée, mais si vous avez aimé. On prend sa petite collation mon chéri. C'est un petit jus de fruits. À côté, il y a la Grotte Koscaire, donc je ne sais pas si vous y avez déjà été, on n'avait pas la chance de le faire aujourd'hui. Donc si vous l'avez fait, dites-nous. Donc ça, on y reviendra pour faire la Grotte Koscaire. Il y a le musée de Provence, c'est ça ? Oui. Le musée de Provence et il y a une troisième chose que vous voulez faire, la cathédrale de la Major, qu'on voudra faire aussi. Donc voilà, si vous avez fait tous ces petits coins de Marseille, dites-nous. Voilà, juste en face du Musème. Et franchement, c'est à faire. Donc n'hésitez pas. Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà fait, si vous avez aimé. Je vais faire le montage et je vous dis à très vite.